Bonjour à tous, je suis là pour présenter ZINEA qui est une solution de data cataloging adaptée au big data. Le but c'est de simplifier la vision et l'accès à la donnée. Je me présente, je suis Julien Buret, je suis un architecte big data chez Xebia et aussi à la direction technique depuis quelques années. Cette année j'ai co-fondé ZINEA avec d'autres architectes big data qui viennent de Xebia. L'idée c'est que ça fait quelques années qu'on met en place des data catalogs chez différents clients. Souvent ce qui s'est passé c'est qu'on a mis en place ces plateformes souvent basées sur du Hadoop, comment c'est intégré de la donnée, et on a souvent dû mettre en place des solutions un peu custom chez différents clients pour soit faciliter la mise à disposition des données, donc ajouter les données dans le data catalog, les mettre dans des formats exploitables, efficaces, créer les tables Hive, les statistiques Impala et créer aussi des outils qui vont faciliter en fait l'accès à sa donnée. Donc en gros un data catalog simple en disant si je veux trouver telle donnée dans quelle dataset je vais la trouver, ainsi de suite. Donc l'idée de ZINEA c'est de faire un peu tout ce tooling qui est un peu manquant dans le monde big data pour réellement fournir une solution exploitable autour d'un data lake. Donc notre vision déjà, première chose, c'est que si on veut qu'un data lake soit une réussite dans l'entreprise, si on veut qu'il y a de la valeur qui soit créée derrière, il faut que ce data lake soit pas la chasse gardée un peu de l'IT ou des gens, des data scientists, de quelques data scientists ou vraiment des personnes qui manipulent la donnée, mais il faut derrière essayer d'ouvrir un maximum de personnes. Alors comme vous savez, il y a beaucoup de réglementations internes entreprises ou tout simplement de la régulation qui nous interdisent de faire n'importe quoi. Donc souvent si on veut pouvoir mettre ça en place, il va falloir manager cette donnée. Donc c'est-à-dire de la donnée personnelle, on ne va pas forcément donner accès à n'importe qui. Il va falloir quand même un peu faire de l'outillage autour du data lake pour qu'un maximum de personnes aient accès à la donnée de la manière la plus facilement possible. Tout le monde n'est pas développeur Spark, tout le monde ne manipule pas des fichiers dans HDFS. Il faut vraiment avoir tous ces outils pour dire je recherche telle donnée, à quel endroit je la trouvais. Donc ça c'est notre vision, si vous mettez en place un data lake, le but c'est qu'il soit exploitable et qu'il soit ouvert au maximum de personnes possible. Donc on va faire tout simplement une démonstration de ce que fait Zinea autour d'un cas d'usage, on va dire maintenant assez classique. En tout cas beaucoup de monde cherche à faire ce type d'usage. Donc là on a une banque fictive en ligne qui veut créer une vision client 360. Donc souvent l'enjeu de créer cette vision 360, c'est qu'on a énormément de données qui concernent les clients dans votre SI. Ça peut être de la donnée sur un SI plutôt historique, vous avez des mainframes, des anciennes bases de données, des données qui vont être très récentes, vous avez des salesforce ou une CRM qui est sur le web en interne, vous avez de la donnée qui vient de la navigation web, des données qui viennent de plein de systèmes. L'enjeu de créer cette vision 360, ça va être de récupérer toutes ces données, la mettre dans un data lake, mettre ça sous des formats efficaces, utilisables, et ensuite de gérer cette donnée. Qu'est-ce qui est réellement personnel dedans ? Qu'est-ce que vous devez rendre privé ? Qu'est-ce que vous devez anonymiser ? Et comment vous allez travailler cette donnée ? En général, on ne va pas taper sur les 25 source données dans une requête. On va préparer des agrégats, on va créer de la segmentation, on va faire de la data science, créer des modèles d'attrition, des choses comme ça. Donc il y a plein de problèmes qui s'ajoutent, c'est beaucoup de sources de données. Qui doit accéder à ces données ? Comment elles sont utilisées ? Qu'est-ce qui est à caractère personnel ? Donc il y a des problématiques techniques, l'intégration de données, comment on travaille ces données, ça c'est ce que va résoudre les volumes, la variété des données, c'est ce que va résoudre votre Hadoop, vos Spark, etc. Et il y a d'autres problématiques données qui sont comment vous allez manager ces données, comprendre son usage. C'est là où Zinda va intervenir en fournissant une sorte de data catalogue qui va centraliser toutes ces métadonnées. Donc qu'est-ce qu'il y a dans de la talek ? Quelles sont les données disponibles ? Comment vous les utilisez ? Le but derrière, ça va être d'avoir un catalogue accessible au maximum de personnes qui va contenir toutes ces données-là. La vision finale qu'on a derrière, c'est que le data lake, ce soit quelque chose en libre-service, c'est que quelqu'un qui a besoin de faire de l'usage, quelqu'un qui a besoin de faire un nouveau report BI, peut facilement en libre-service explorer le data lake et ensuite créer ses rapports. Donc Zinda fournit cette première brique de data catalogue, va aussi vous faciliter l'intégration de sources de données dans votre data lake, tout simplement en fournissant des process standards pour, on va dire, standardiser la donnée. Si vous avez 25 systèmes chez vous différents, vous allez avoir 25 systèmes de dates différents, des formats différents, des représentations numériques qui sont différentes sur les systèmes. En général, vous avez envie d'homogénéiser tout ça, d'avoir qu'une seule représentation dans votre data lake, que vos data scientists ne perdent pas la moitié de leur temps à juste parser la donnée, parser des jeunes, des CSV pour commencer à produire de la valeur. Et vous allez aussi avoir envie de mettre des règles de gouvernance, de définir certains process, quelles sont les équipes qui vont accéder à telle donnée, comment vous allez demander l'accès aux données, qui va être responsable de certains types de données. Donc le but de Zinda, c'est de répondre un peu à toutes ces questions-là. Donc les problèmes classiques à résoudre, vous avez un DPO, un data governor, qui va dire, j'ai besoin de savoir qu'est-ce qui est fait avec ma donnée, qu'est-ce que j'ai dans le data lake, et pour chacun des datasets, à quoi il sert, quel est son objectif, comment il a été construit, quels sont les process qui sont derrière. D'autres que la classique, c'est pareil, j'ai besoin de trouver de la donnée dans le data lake, j'ai besoin d'exploiter certains types de données pour un modèle. Je me pose la question, est-ce qu'il est réellement présent dans le data lake ? Et j'ai besoin d'un moyen simple pour le savoir, est-ce que l'email de mes clients est disponible, dans quel dataset, est-ce qu'il est haché, est-ce qu'il est en clair, est-ce que je peux l'utiliser, est-ce que j'ai les droits de dire cette donnée, ainsi de suite. Pareil, il y a d'autres objectifs sur la compliance, il y a beaucoup maintenant de demandes de régulation qui arrivent, où vous devez vous documenter l'usage que vous faites de la donnée, donc quelles données vous avez stockées dans votre data lake, même dans tous vos systèmes, et surtout, quel est l'usage que vous allez faire de cette donnée. Si vous utilisez de la donnée personnelle, vous devez être capable de dire pourquoi vous l'exploitez, dans quel but, et est-ce que vous avez réellement le droit de le faire. Le but de Zinnia, ça va être de répondre à un maximum de ces problèmes. Le but de Zinnia, c'est d'avoir une vision plutôt métier de votre data lake, donc vous n'allez pas vous retrouver avec un système de fichiers que vous allez explorer, c'est d'avoir vraiment une vue métier. On va prendre un premier cas d'usage, vous avez un data governor ou un DPO qui a besoin de comprendre les données présentes dans le data lake et de savoir comment elles sont exploitées. Plutôt que d'aller voir le système de fichiers ou les tables hide, vous allez avoir une vue qui est plutôt métier de ce data lake, donc qui va être organisée par vos métiers. Vous allez, par exemple, avoir des catégories. Vous allez, par exemple, dire, j'ai une catégorie dans laquelle je vais avoir stocké les données qui sont issues de la CRM, d'autres données qui viennent des centres d'appel, d'autres catégories où vous avez géré de la donnée. Par exemple, j'ai mis toutes les tables qui servent à construire cette vision 360 dans une même catégorie. Donc le but, c'est vraiment d'avoir une vision adaptée au métier pour voir comment sont utilisées les données. Donc là, je suis mon data governor, je vois un peu toutes les catégories qui existent avec des informations simples, le nombre de datasets dans ces catégories, est-ce qu'elles sont à jour, est-ce que des données sont importées, le nombre de fichiers, la taille, ainsi de suite. Donc là, je vais voir dans une catégorie, dedans, je vais avoir un dataset. Donc là, c'est le résultat de mon usage. Je vois que j'ai créé un dataset qui va contenir, on va dire, un agrégat de tous mes indicateurs que je pourrais avoir sur mon client. Donc ça, c'est un dataset qui sert à construire une application de vision 360. Donc pareil, je retrouve ces informations sur sa taille, son nombre de fichiers. Je peux aller l'explorer en tant que data governor, donc avec des informations plutôt métiers. Ce dataset qui est visant à nous, à quoi il sert, une description, des informations techniques. Donc c'est finalement un répertoire qui contient des fichiers parquets, qui est là. J'ai des fonctions métiers aussi. Si j'ai besoin de demander l'accès à données, qui je dois contacter ? Donc je vais avoir le contact. Un dataset qui est responsable de ces données va être défini ici. Pareil, je peux créer une taxonomie avec un système de tags. Donc je peux taguer mes datasets, mes catégories, ajouter des propriétés. Je vais retrouver derrière des fonctionnalités un peu plus techniques. Qu'est-ce que c'est ? On crée une table high. Et surtout en tant que data governor, je veux comprendre comment il va être construit. Donc c'est le fameux ligné, je l'entends beaucoup parler. Donc là, je veux avoir ma vision 360 qui a été construite, qui a priori est faite ici. Je veux comprendre comment elle est faite. Elle est créée par un processus qui va être déclaré, qui peut être une requête AF, qui peut être un job spark qu'on voit ici. Et ce processus prend en entrée d'autres datasets, donc des données issues de la CRM, des données qui viennent d'un modèle d'attrition, donc un modèle de machine learning. Et derrière, on retrouve comme ça au fur et à mesure, vraiment toutes les données. Je peux consulter ce data process qui doit être déclaré. Pourquoi vous avez créé ce processus-là ? Donc vous allez créer un processus qui sert à créer cette vue matérialisée. Donc le DPO peut retrouver facilement qui est responsable pareil de ce processus, les données qui sont entrées, le type de données qu'on manipule. Donc là, on manipule la donnée personnelle type client de catégorie. Si j'en vais ici, pareil. Donc je peux voir par exemple une des données qui est ici, qui vient de la CRM. Je peux retrouver les mêmes informations. Je peux la retrouver ici aussi dans sa catégorie. Je peux retrouver son schéma, donc plus technique. Si j'ai envie de savoir ce qu'il y a dedans, je vois dans les données issues de la CRM, je vais retrouver des données qui sont personnelles, taggées comme ça. Donc notamment le nom, le prénom, l'email, le numéro de téléphone. Et je peux aussi retrouver de la même manière les informations techniques liées à ce dataset. Je peux retrouver aussi qui a les droits dessus. Donc voilà. Donc cette donnée est mise à disposition dans le data lake sous forme de table Hive. Et je peux voir si c'est une donnée privée. Actuellement, personne n'a les droits de lecture. On va voir derrière. Il y a une version anonyme de ce dataset-là qui peut servir pour d'autres usages. Donc de la même manière, ça peut servir à d'autres types de profils. Je suis un data analyste ou un data scientiste. C'est pareil. Plutôt que d'aller dans You et d'essayer de chercher la donnée présente dans le data lake, je vais plutôt servir de data catalogue pour retrouver ma donnée pour mes usages. Donc par exemple, je suis un data scientiste ou un data analyste. J'ai besoin de travailler sur les données issues de mon call center. J'ai besoin de trouver qui est-ce qui m'a contacté. Tout simplement, plutôt que de chercher manuellement dans le data lake ou de demander à la DSI ou trouver les gens qui sont responsables de ça, je peux passer sur le catalogue de données pour essayer de retrouver ces informations-là. Donc lié au numéro de téléphone, je vois que j'ai des informations liées au phone number que je peux retrouver dans plusieurs datasets. Donc je vois par exemple, le numéro de téléphone est disponible dans plusieurs datasets. Donc customers qui représentent en gros mes données issues de la CRM ou directement dans un dataset issu des logs du centre d'appel. Donc je vois que si j'ai besoin de trouver ces données-là, je vais les trouver dans ces deux datasets. Je peux retrouver pareil la taxonomie qui a été créée. C'est de la donnée personnelle, de la donnée taguée comme PII. Donc je ne vais pas forcément pouvoir l'utiliser sans avoir un consent. Donc pareil, depuis le moteur de recherche, je peux retrouver ces informations-là. Donc en tant que data analysis, je vois effectivement dans ce dataset, je retrouve les informations sur les calls. Donc quel était l'objectif de cet appel ? Quelle était la durée de cet appel ? La personne qui a appelé ? Et l'heure à laquelle a été faite ? Donc je vois qu'il y a les données qui m'intéressent dedans. J'ai envie de savoir avec ce que je peux l'exploiter. Pareil, je peux retrouver des informations sur ce dataset. Donc effectivement, il est présent à cet endroit-là dans le datalek. Donc si je fais du Spark, je peux tout simplement loader les fichiers qui sont ici. ou s'il est mis dans une table Hive, pareil, on va retrouver ces informations. Je peux retrouver de l'information technique. J'ai besoin de savoir est-ce que ces infos sont de qualité. Donc première chose, est-ce que vraiment ce dataset est utilisé ? Est-ce qu'il est disponible ? Alors je vois ici, il a été mis en tant qu'erreur. Il y a une erreur qui a été élevée sur ce dataset. Je veux comprendre pourquoi. Je peux aller dans la vue audit qui va me dire effectivement, ce dataset, il est importé à privé de manière quasi régulière tous les 24 heures. Et je vois que dernièrement, il y a un import qui a échoué. Donc je sais que ce dataset-là n'est pas à jour. Il a un problème. Donc pareil, je peux naviguer. Je vois que c'est ici celui-là qui ne marche pas. Je peux retrouver en cliquant ici quel est le job en erreur. On filtre en-dessus. Et je peux retrouver si j'ai besoin, plutôt que d'aller voir dans les logs de Spark, directement retrouver les erreurs. Donc effectivement, ce dataset n'a pas été importé pour une raison technique. A priori, j'ai un des champs Call Duration qui a eu une entrée qui ne correspondait pas. Donc Call Duration, si je vais retrouver ce que c'est. Je peux voir dans le schéma que ce qui était attendu, c'était un entier. Et qu'a priori, dans mon intégration, j'ai eu quelque chose qui était un double. Donc à priori, il y a un changement de schéma dans la source de données qui fait qu'elle n'est plus intégrable dans le Data Lake, en tout cas dans les fichiers parquets. Donc en tant que Data Analyse, je suis au courant que cette donnée n'est pas à jour. Donc si j'ai besoin d'avoir d'info dessus, je peux prendre contact avec le Data Owner, me demander pourquoi cette donnée n'est pas à jour, est-ce qu'il y a un changement de schéma ? Et les personnes qui gèrent cette intégration-là peuvent aussi mettre à jour le schéma d'Andyna et relancer l'intégration des datasets qui sont en erreur. Voilà, là, c'est une courte présentation de ce qu'on peut faire avec ce type d'outils. Donc vraiment, le but de Zynia, c'est d'avoir une vue complète sur le Data Lake, les données disponibles, leur usage, et quels sont leurs niveaux de sécurité dessus, qui a accès, qu'est-ce qui est fait de ces données, quels sont les traitements qui sont faits dessus. On a aussi des informations liées, des statistiques a priori sur les datasets. Je veux plutôt que de lancer un job juste pour voir les valeurs disponibles, leur distribution, pareil, je vais avoir ces statistiques-là disponibles dans Zynia. Donc je vais voir tout un ensemble d'outils qui vont permettre de faciliter l'usage de mon Data Lake. Certains qui sont liés à l'intégration de données. Donc on a vu la transformation de CSV, JSON ou XML, directement dans des formats performants efficaces qui parquaient au RC. Donc ça, dans le module d'intégration, je vais avoir de l'audit. Est-ce que ma donnée est bien intégrée ? Est-ce qu'elle est à jour ? Est-ce que j'ai des données qui arrivent en retard ? Donc une partie préparation de données. Je vais aussi pouvoir opérationnaliser les droits d'accès. Donc dans le monde Big Data, chaque outil a un peu son système de droits d'accès. On va retrouver des AFSL côté HDFS, on va trouver du Sentry, du Ranger. Zynia permet d'opérationner la sécurité sur ces outils-là. Vous pouvez directement dans l'outil spécifier que cette intégration de données, les données sont privées, est disponible pour tel groupe. On peut automatiquement mettre à jour ces outils. On peut donc gérer l'encryption de certaines données personnelles, donc créer des datasets dits publics, où toute la donnée personnelle va être anonymisée, va être chiffrée. Donc ça, c'est sur la partie sécurité. On va amener une partie gouvernance avec toutes les informations sur quelles sont toutes les données disponibles, la partie catalogue, les datasets disponibles, les champs, les informations sur les process, la création de taxonomie à base de tags, de propriétés. Et on va comme ça faciliter l'exploration de notre data lake. Donc le but, c'est vraiment de vous montrer une présentation rapide. Si vous voulez en savoir plus, le plus simple, c'est de nous voir sur le stand ou directement sur un autre rendez-vous. On peut vous présenter toutes les parties qu'on n'a pas vues dans la démo. Il y a beaucoup d'autres fonctionnalités. Il y a une roadmap assez remplie qui arrivent pour l'année prochaine. Donc le but, c'est vraiment de répondre à tous les besoins autour du data lake. Excusez, des questions ou des points ? Ok. Juste une question. Du coup, cet outil, vous parlez beaucoup du data lake, mais il est exploitable dans toutes les problématiques BI, legacy et data. Alors pour l'instant, on parle du data lake parce que c'est souvent, quand on monte un data lake, le but, c'est que ce soit le point central de la donnée. Donc c'est là où on a le plus de chances d'avoir la globalité de la donnée. Mais effectivement, si on veut vraiment aller de bout en bout, il faut sortir du data lake et aussi indexer les sources du data lake et même plus loin si on alimente une base NoSQL ou un Data Warehouse ou n'importe quel but. Donc ça, c'est plutôt dans la roadmap. Pour l'instant, on indexe. En fait, on se connecte au data lake pour récupérer et inférer les informations du data lake. Pour l'instant, les déclarations externes sont manuelles, mais au fur et à mesure, on va rentrer d'autres technologies. Donc d'abord, le NoSQL, peut-être des technologies stream et les bases relationnelles du Data Warehouse assez classique pour justement aller de bout en bout sur l'usage de la donnée. D'ailleurs, pas mal à faire de ce que tu as aussi. Deuxième question, merci. Cet outil, il est dans les mains de qui pour être alimenté en fait et maintenu ? C'est collaboratif dans l'équipe de Big Data, Data Lake ? Non, le but, c'est que l'outil ne soit pas... Ce n'est pas des personnes techniques qui d'observer cet outil. Le but, c'est que vraiment les profils d'immanent Data Steward, donc des gens plutôt métiers. Donc il n'y a pas vraiment de choses compliquées à faire dans l'outil, il faut inférer la donnée de plus à double. Ensuite, c'est de la description, c'est du tag. Le but, c'est que c'est les responsables d'applications qui documentent leurs données. Et après, en lecture seule, tout le monde peut y accéder, des gens en métier, Data Scientist, Data Analyst ou des gens techniques de l'ADSI s'ils ont besoin. Le but, c'est vraiment d'ouvrir au maximum de personnes et que ça passe dans les mains du métier et pas de l'actime. Donc moi aussi, j'ai deux questions. Une à laquelle vous avez plus ou moins répondu déjà, c'était quelle est la part de configuration ? C'est-à-dire, qu'est-ce qui est déclaratif au niveau de l'outil et qu'est-ce qui est déterminé automatiquement par les connexions ? Alors, le principe qu'on a, c'est de... On évite de tout faire en automatique au sens où on scanne tout et on vous crée 20 000 datasets avec 30 000 process. Le but, c'est quand même de documenter ce qui est intéressant. Donc on part du principe où déjà, on peut tout faire en déclaratif et on vous donne des outils pour vous aider à le faire. Le premier outil, c'est de dire, je vais scanner Hive et je vais vous donner déjà toutes les bases qui existent dans Hadoop. Et vous dire, toutes ces bases-là m'intéressent, donc je les intègre automatiquement, j'infère leur schéma, je récupère leur emplacement et vous n'avez plus que les tags à faire. Donc on essaye d'automatiser un maximum de choses et quand on a un doute, on dit, faites-le en déclaratif. Notamment, certains process qu'on ne peut pas détecter manuels automatiquement pour le moment. Des process de transformation, on vous donne les outils pour le faire en manuel, pour faciliter la déclaration et le but, c'est qu'au fur et à mesure, on vous dise, maintenant, on est capable de découvrir des process faits en SPA, des process faits en Hive, et ainsi de suite. On part déclaratif et on monte comme ça en automatique au fur et à mesure. Après. Merci. Alors ma question, elle était aussi un peu sur le qui fait quoi. Dans la présentation, on a parlé de data governor, de data owner, data steward. et du coup, qui fait quoi ? Parce que, est-ce qu'il faut ces trois profils dans l'entreprise ? On a dit que c'était que le data steward qui utilisait l'outil, mais ça doit être maintenu parce que la donnée, elle arrive sur le data lake à un instant T, d'un CRM, d'un Salesforce, vous l'avez dit. Après, elle est transformée. Je suis un peu perdu, moi, dans les différents rôles. Est-ce qu'il faut recruter les trois profils ? Qui fait quoi ? Alors, les rôles, c'est parce que c'est, on va dire, la littérature actuelle. Après, dans l'outil, les rôles sont relativement simples. Il y a des gens qui sont là pour déclarer la donnée, documenter la donnée et des gens qui l'exploitent. Après, c'est à vous de créer vos propres rôles. Dans votre boîte, il y a sûrement des gens qui vont être responsables de la sécurité, qui vont dire, moi, je suis responsable d'être sûr que ce soit les bonnes personnes qui accèdent à la donnée. Donc, typiquement, ce sera eux qui seraient responsables de vérifier ça. Nous, le but, c'est de ne pas dire il faut créer ses rôles, c'est de dire on donne un outil qui fait que le data seward, ce n'est pas forcément quelqu'un de technique qui vient de la DSI. Ça peut être fait par des gens qui sont là pour ça, des gens de la sécurité, des gens du métier. Après, on ne pousse pas une organisation particulière. Le but, c'est quand même de pousser les gens à documenter la donnée. Donc, que ce soit simple, donc vraiment, de rendre ça accessible. Et c'est l'heure de la pause. Applaudissements